Alors bonjour la gang de Jean-Les-Mars, on continue un peu notre aventure dans cette tempête de neige, première tempête importante depuis un bout de temps, donc bienvenue au Jean-Les-Mars Show, en plein coeur d'une tempête de neige sur la 13. Vous pouvez voir que la visibilité est vraiment, vraiment au minimum, on n'est pas dans le pire, c'était pire il y a quelques heures, mais c'est encore assez intense, donc on a déjà au moins une trentaine de centimètres qui sont tombés, je vais arrêter les essuie-glaces, je vais juste donner une idée aux petits cousins français, quelles étaient les conditions hivernales au Québec, lorsqu'on est en voiture sur une de nos belles grandes autoroutes, la 13, donc ça vous donne une idée, la visibilité est vraiment, on pourrait dire, moyenne, même moins que moyenne. Il y a quoi, on est le 7 janvier, 7 février, j'aimerais ça retourner dans le temps, mais on est le 7 février 2020, il est 15h48, donc ça vous donne ça les amis, c'est de la neige, la neige, la neige. Ça continue à tomber, ça tombe depuis 6h30 ce matin, ça avait tombé un peu cette nuit. À Laval, tout le monde était au travail, les déneigeurs, les déneigeurs privés, les gens avec leur souffleuse, à braver l'hiver, enfin une tempête. Nous autres, on a les services d'un déneigeur, moi il faut qu'il se fasse aller un peu le, la souffleuse, la déneigeuse pour justifier les frais, donc voyons, on approche de la 140, la visibilité est vraiment minimale, mais la neige tombe un petit peu moins intensément. Mais on peut voir comment que c'est plutôt moyen, il faut quand même être prudent, les routes ne sont pas, je ne pourrais pas dire glissantes pour l'instant, mais il faut faire attention à notre conduite, là on arrive au-dessus du petit pont, je ne rappelle jamais de son nom, donc vous allez voir que la visibilité est encore plus nulle à chier ici, on ne voit pas vraiment ce qu'il se passe ensemble, donc on avance, je ne sais pas c'est quoi dans votre région, dans vos régions, vous autres, les amis, les compatriotes québécois, mais en tout cas ici on est à, j'approche de la 140, donc j'approche de Saint-Eustache, deux montagnes, et c'est ça que ça donne, donc je voulais partager ça, un petit peu d'aventure, vous voyez, là ça devient un petit peu plus, un petit peu plus corsé, on entre dans une zone un peu plus ennerie, donc c'est vraiment meilleur, j'aime beaucoup l'air, et je voulais partager ça, donc je vais au-dessus de la maison, on va se faire un live, on va parler. Alors, salut la gang de Jean-Les Morts, bienvenue pour un autre petit ici Jean-Les Morts Show, hivernal, une tempête de neige, enfin, on est le 7 février 2020, on vient d'être sorti du travail, ça c'est mon chum Lala, say hello to everybody Lala, hi, who's the best? number one Javira, c'est you, it's you, ok man, ça c'est Lala, mon ami, pakistanais, yes, yes, ça c'est notre, nos cuisiniers, ça c'est le Eggman, c'est lui qui est aux oeufs, le meilleur, Lala, on parlait justement du, de la température, j'dis là, fait combien chez vous, l'été, il dit, fait 50 degrés, il dit, ça fait longtemps qu'il fait 50 degrés, donc, panique, l'hiver est revenu, c'est vraiment une journée d'hiver, c'est un temps, il y avait personne au resto aujourd'hui, c'était mort, 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 au la Gwinson, vraiment, c'était mort aujourd'hui, ben, regardez-moi ça, c'est vraiment un blizzard, on est, Lala, you like winter? yes, oh my, it's there, go there, d'accord, allez-y, il y a de la neige, il y a de la neige, voyez, donc on est à Laval, les rues sont, pas trop déblayées, donc c'est un beau blizzard, un type, vraiment, Sibérien, Sibérien, Lala, hold the phone like this, and film, I'm gonna clean the car, ok, start the car, finish, finish, there, there, man, how many degrees, very hot, very hot, so many times, 50 degrees, 52 degrees sometimes, oh shit, 48, 50, yeah, finish already, no, yeah, we're not in the press, no, ok, Francis, it's like that, it's like that, when there's a tempête, it's like that, 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 bracing, it's good, brush, it's good, bracing, Tu es largué là. Brace. Comme si la tombe. Yes, brace. Nice storm. Belle tempête. Yeah, drice. Nice storm, waewa. Too much, Gandu, too much. Too much, too much. Tu as un monde très compliqué. Gandu. Donc les amis, c'est comme ça que ça se passe les petits cousins français, les Québécois vous êtes habitués, donc une belle belle tempête aujourd'hui, tout le monde est heureux, il fait froid aussi, il y a du vent, puis je vous retrouve à la maison, bye. Donc les amis, je voulais vous partager une belle tempête d'hiver, une vraie, une qu'on attendait parce qu'on ne l'a pas eu depuis longtemps, heureux de vous retrouver, chers amis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous, vous avez vu mon ami Lala, ça c'est le cuisinier qui est aux oeufs, le meilleur, fait 20 ans qu'il est avec mes patrons, mes boss, au restaurant, Lala il a 67 ans je pense, donc il est encore une machine, travaille 7 sur 7, il n'y a pas de congé, et il vient de Lahore, c'est un Pakistanais, puis je m'amuse avec lui, je le fais rire, et là je lui ai donné un petit lift, comme on dit, je l'ai ramené à la maison parce qu'il y avait trop de neige, puis on a fermé le resto plus tôt, c'était mort aujourd'hui, il n'y avait personne, naturellement des conditions de blizzard assez intenses, presque tout est annulé, les écoles étaient fermées, donc je voulais juste vous donner un aperçu de ce que ça peut être, une vraie tempête de neige, qui habituellement sont assez fréquentes, on a dans un hiver normal, entre 4 et 6 disons, mais là c'est la première qu'on a je pense cette année, on n'a pas eu vraiment de tempête, les enfants n'ont pas manqué d'école, c'est la première fois qu'ils manquent d'école, c'était cet hiver, donc je voulais vous partager ça pour que vous puissiez connaître les joies, naturellement il y avait beaucoup d'accidents sur les routes, moi j'en ai vu quelques-uns, juste en retournant à la maison, donc une journée d'hiver au Québec typique, je voulais vous partager ça, et en même temps vous avez vu mon chum Lala, au resto, il y a des Arméniens, des Pakistanais, des Grecs, des Italiens, des Libanais, des Afghans, donc des Québécois naturellement, donc c'est une communauté vraiment vraiment spéciale, c'est là que tu vois que tout le monde s'entend, tout le monde, tout le monde, Lala c'est un musulman, mais il pratique vraiment de loin, comme nous autres les chrétiens, on ne fait pas le ramadan, il ne dérange personne, il est toujours choqué quand il entend parler d'attentats, puis de trucs comme ça, ça le fait suer, les Afghans que j'ai aussi, qui travaillent avec moi, sont naturellement des musulmans, mais du monde ordinaire, qui ne sont pas obsédés, puis radicalisés, c'est de la folie ça, c'est tout de la bullshit, tout le monde vit en harmonie, puis il n'y a personne qui veut appliquer la charia, puis il n'y a personne qui veut revenir au croissant, c'est tellement, juste encore, la bullshit des politiques, la bullshit des grandes religions, qui nous emmerdent depuis trop longtemps, espérons qu'un jour on se libérera de ça, mais je pense que celui d'en haut va devoir mettre son pied à terre, comme on dit, venir donner un coup de balai, je vous reviens, avec plein d'autres nouvelles, je pense, qu'on va travailler un petit peu ce soir ensemble, j'ai oublié de vous dire, mais en tout cas vous le saviez, on est le 17 février 2020, puis c'est 17h41, heure du Québec.